Un petit garçon, ce prénomant Nicolas, pénétra dans l'Opéra en sortant de l'école. Il rencontra Alfred, le gardien de l'Opéra qui vit y sourire les instruments de l'Utélie. A travers cette histoire, vous pouvez découvrir et entendre l'instrument de la famille des Voix, la pluie traversielle, le piccolo, la clarionette, le saxophonage, le saxophone, le soprano, l'écrivain, en bonnes et du bas, et la famille des percussions, Kessler, accessoires, batterie exilophone. Bonjour à tous les enfants ! Bonjour à tous les professeurs, la vérité, bienvenue dans notre école de musique. J'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être bien installés. Vous allez même entendre l'histoire de Nicolas, marrant la découverte des instruments de l'Utélie. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! ... 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 Il y avait une petite pancarte avec écrit dessus « Entrée des artistes ». Nicolas était bien trop petit pour se dire ce qu'était un artiste. Mais en voyant entrer, il décida de pousser la porte. Le mur avait disparu et Nicolas resta bien stupopatique. Devant lui s'étendait un couloir où il était entassé, nul, qui suivait l'objet d'assoir et de décors. Mais dis donc, jeune petit garçon ! Que fais-tu ici ? Comment t'attends-tu ? Je m'achète à Nicolas. Et que fais-tu ici ? J'ai entendu du bruit et je suis rentré pour savoir ce que c'était. Du bruit à l'opéra ? Les jeunes garçons ! Ici, on ne fait pas de bruit, mais de la musique ! De la musique ? Oui ! Et parce que tous les soirs, il y a des concerts. Ou des représentations avec des danseurs. Ah ! Mais qui est là ? Je me prénomme Alfred et je suis le gardien de l'opéra. C'est bon ? Vous en êtes où dans l'opéra ? Bon, d'accord. Mais ne c'est pas trop de bruit. Les instruments se préparent pour le concert de ce soir. Allez, suis-moi. Connais-tu la soirée en musique ? Euh... non. Dommage pour toi. Il y a plusieurs familles d'instruments. Les cordes, comme les violons du concert ou la peau basse. Mais ils ne font pas là aujourd'hui. Ce soir, il y a un concert d'orchestre d'harmonie. Donc les cordes sont votre péché. Ils ne font pas partout cette orchestre. Il y a dans l'orchestre d'harmonie la famille des doigts, la famille des cuivres et la famille des percutions. Si tu veux, je te présenterai quelques instruments. Et continuez en marchant. En marchant dans le long du noir, Lina s'arrêta, saisit une admiration pour une musique étrange. Si douce, si claire, et si tranquille, il semblait entendre la chanson des prédits quand il dort sous le soleil de l'été. Bonjour, petit caçon. Viens l'étant de l'instrument. Bonjour, monsieur. Je te connais, toi. A l'école, je t'utilise souvent pour les cours de musique. Tu es flûte à bête. Ben, je suis flûte traversière. Traversière ? Oui, on dit traversière, car je joue en travers, sur le côté. Je peux être en métal, en argent ou même en art. Ah, d'accord. Mais, tu dois faire partie de la famille d'Écrivra, là. Non, de la famille des bois, il y a très longtemps. J'étais fabriqué en bois. Que c'est drôle. En tout cas, tu as un son très agréable. Je te remercie beaucoup, dit la traversière. Monsieur, je te joue un petit air de musique. Oui, oui. Oh oui. Cough, cough. Cough. Et de la famille. Eh… On ne va pas. On ne va pas. Il y a une. On ne va pas. Um, on ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. Sous-titrage FR ? ... 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